... On part maintenant sur un domaine qui est extrêmement intéressant, puisqu'on va parler de Terre des Hommes. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir sur la campagne qui s'appelle Mindor. Donc c'est tdh.ch.mindor. Et en fait, ça vous raconte l'histoire au Burkina Faso d'un enfant qui doit travailler dans les mines. Et c'est un appel au don qui est vraiment bien fait, qui n'est pas complètement compliqué, mais qui est juste sur une page à scroller. C'est vraiment très intéressant ce qu'on peut faire sans aller complètement à l'extrême dans les moyens techniques. Tout ça, on le doit, entre autres, au travail de Laure Silachic, qui a travaillé avec Imagina là-dessus. Et donc, elle est Brand and Digital Communication Manager à Terre des Hommes. Et je vous propose de l'accueillir avec moi maintenant, Laure Silachic. Bonjour à tous. Tant qu'ils viennent me présenter, j'ai besoin de le faire, Laure Silachic. Je m'occupe de tout ce qui est branding et digital à Terre des Hommes. Terre des Hommes, qui est la plus grande ONG dédiée à l'enfance de Suisse. Donc, on va parler un petit peu de l'impact du digital pour les ONG. Pardon. Alors, tout d'abord, j'aimerais un petit peu rappeler en ONG, quels sont les objectifs de la communication. L'information, la sensibilisation, elles plaidoyées. Ce sont vraiment nos trois grands objectifs. Ceci amène à de l'engagement. Par rapport à une entreprise traditionnelle, qui va parler plutôt d'acquisition de clients, nous, on parle vraiment de l'engagement du donateur. Le donateur va s'engager à signer une pétition. Il va s'engager à donner de l'argent. On parle de récolte de fonds et on parle aussi de changement de pratique. Je parlais du troisième objectif, qui est l'objectif du plaidoyer. C'est très important aussi pour nous. Et puis, on verra tout de suite, un petit peu plus tard, une campagne de plaidoyer qui a amené à des changements de pratique qui sont fondamentaux, puisque nous, notre objectif, au final, chez Terre des Hommes et dans toutes les organisations, est d'aider. Alors, le donateur classique, chez nous, il est entre 55 et 65 ans. Donc, quand on parle de l'impact du digital sur les 55-65 ans, ce n'est pas la majorité. Alors, après, vous allez me dire, OK, mais les 55-65 ans, ils sont quand même sur le digital. Oui, bien sûr. Si vous regardez ma amant, elle a 64 ans, elle est sur Instagram. Et puis, quand je ne like pas sa photo, elle va m'envoyer un message sur WhatsApp en me disant, « Eh, mais pourquoi tu ne likes pas ma photo sur Instagram ? » Donc, oui, les 55-65 sont sur le web. Les statistiques le prouvent. Maintenant, pour s'engager, pour signer une pétition, pour aller donner de l'argent, c'est moins évident. Et le bulletin de versement marche souvent beaucoup mieux. Donc, nous, ce qu'on cherche à atteindre avec le digital, c'est plutôt les 35-45 ans. Alors, bien sûr, vous me direz, OK, mais alors, qui de tous ceux qui sont avant ? Tous ceux qui sont avant, malheureusement, le problème, c'est qu'ils sont jeunes, ils sont aux études, et puis préférons aller à des concerts que de donner 20 francs à Terre des Hommes pour les enfants en Afrique. Je caricaturise un petit peu, mais quand même, c'est ça. Vous commencez votre engagement en tant que donateur à partir du moment où vous finissez vos études, vous commencez à fonder une famille, vous achetez une voiture, une hypothèque, des fonds propres pour une maison. Puis, vous vous dites, tiens, il y a des gens dans le monde qui ont peut-être besoin d'un petit peu d'argent, qui ont besoin que je les aide, et puis vous allez donner de l'argent, du temps, parce qu'on parle aussi de bénévolat, il n'y a pas que l'argent pour les ONG. Donc, on est dans un changement de paradigme, puisque les fondraisers sont habitués à faire quoi ? Ils sont habitués à faire du marketing direct, des campagnes, de l'affichage, du spot TV. Vous avez déjà sûrement reçu la publicité de Terre des Hommes dans vos boîtes aux lettres. Vous vous êtes dit, oh là là, l'ONG, elle dépense de l'argent en plus pour m'envoyer des trucs dans ma boîte aux lettres, même si j'ai un sticker stop publicité. Bah oui, parce qu'on est bien obligés, en fait, de pouvoir toucher un maximum de personnes. Sur le marché suisse, on est un peu en retard au niveau du digital, il faut quand même l'avouer, par rapport à nos voisins. Et donc, dans le monde des ONG, il y a eu une digitalisation qui s'est faite, mais assez, on va dire, un chouïa encore en retard. Il faudra pas le dire à mes collègues, si vous les croisez, les autres organisations. Donc, on s'y habitue, on apprend à travailler avec ces nouveaux modes de communication et surtout, on apprend à travailler avec cette audience qui devient de plus en plus large. Alors, c'est dommage parce qu'en fait, il manque, en haut à cause de la résolution, actualité et proximité. Pourquoi vous donner ? Pourquoi vous donner de l'argent à une ONG ? Actualité, pourquoi ? Je ne sais pas si cette image vous évoque quelque chose. Évole. Voilà, bravo. J'espérais que ça évoque quand même quelque chose. Parce que, vous l'avez vu dans les médias, parce que ça a été partout, parce que ça a été planétaire. Si je vous parle, par exemple, du Sud-Soudan, c'est moins évident, je pense. Vous avez moins l'idée de ce qui s'y passe. Parce que, tout simplement, c'est pas dans l'agenda médiatique, malheureusement. Donc, actualité, proximité. Proximité aussi parce que ce qui se passe chez nous, je suis Charlie, ça va nous toucher. Ce qui se passe à des millions de kilomètres, forcément, ça vous touche moins. Il y a une règle en communication dans les organisations qui dit que le kilomètre versus le nombre de victimes. Ça veut dire que plus c'est loin, plus le nombre de victimes doit être élevé pour que la communication arrive jusque chez nous. C'est une loi qui est horrible. Mais voilà, on s'intéresse à ce qui se passe chez nous, à Lausanne, à Genève. Déjà, c'est beaucoup trop loin. Moi, je suis lausannoise. Donc, actualité, proximité amène à l'émotion. Qui vous amène à être sensibilisé par ce qui se passe. Vous êtes sensibilisé par Gaza. Vous êtes sensibilisé par les inondations qu'il y a eu dans les Balkans parce que vous venez d'un pays des Balkans. Et vous passez à l'engagement. Vous signez une pétition. Vous donnez de l'argent. Vous devenez bénévole. Pour transmettre de l'émotion, je parlais tout à l'heure de proximité. On a lancé cette campagne il y a quelque temps. C'est l'histoire de Joseph, chercheur d'or au Burkina Faso. Suisse, Burkina Faso, on ne peut pas dire que c'est très proche. Donc, l'idée était de dire, on va amener le potentiel donateur au cœur de la vie de Joseph. Alors, j'espère que l'expérience va marcher parce que c'est vraiment une expérience qui est immersive. Mais on a besoin d'un peu de Wi-Fi. Donc, j'espère que ça va fonctionner. Voilà. Il m'a saoulé là. Ça marche. Je ne l'ai pas à l'écran. Donc, Joseph descend dans les mines d'or, mais il ne descend pas en Taleb Canyon. Ça, c'est une image dans Taleb Canyon. Sa vie, elle est beaucoup moins drôle. Voilà. Ça, c'est une image dans le monde. C'est dommage. Normalement, il y a du son. Normalement. Donc, je vous invite à revoir peut-être le site si vous avez envie par la suite. Je m'appelle Joseph, j'ai 13 ans. C'est ici que commence ma journée de travail. L'idée de ce site immersif qu'on a lancé avec une campagne à 360 degrés. Vous avez peut-être reçu une trappe à la maison dans votre boîte aux lettres où on avait, vous souleviez la trappe et puis vous aviez Joseph en image. Vous avez peut-être vu un spot cinéma ou des affiches. C'était il n'y a pas très, très longtemps. Ça, c'était le volet digital avec un mini-site immersif qui vous fait descendre avec Joseph. Je crois que la connexion n'est pas très, très bonne. On essaie encore une ou deux minutes et puis après, ça fonctionne. Il fait résumer les récits chauds que je peux. à peine respirer. Joseph, il fait ça tous les jours. Comme 75 000 enfants au Burkina Faso, il est victime d'exploitation. Il va chercher de l'or. Voilà. Donc, l'idée, c'était vraiment de prendre le public suisse et puis les immerger, leur faire comprendre en fait quel était vraiment le quotidien de Joseph. Alors, quand on a résolution d'écran, on ne voit pas bien le bouton de données. Mais c'était quand même le but du site, c'était de donner ou bien de partager avec ses amis pour les sensibiliser à ce que vit Joseph tous les jours. Donc, Joseph, c'est 10 000 visiteurs sur le mini-site en deux semaines. C'est plus de 1 000 fans sur notre page Facebook. C'est plus de 600 followers en plus sur Twitter. Et puis, c'est aussi de la recherche de fonds, mais ça, c'est un peu confidentiel. Des données qu'on ne va pas forcément partager derrière. Une autre méthode assez intéressante de recherche de fonds, Movember. Qui connaît Movember ? Bon, c'est déjà pas mal. En plus, je vois des dames qui répondent oui, donc c'est pas mal. Ça veut dire que leurs maris ont porté la moustache au mois de novembre, peut-être. Donc, l'idée de Movember, c'est de sensibiliser le grand public aux maladies masculines. C'est une nouvelle forme de recherche de fonds. On appelle ça le crowdfunding ou le peer-to-peer fundraising. Ça veut dire que vous devenez fundraiser. J'ouvre un compte sur Movember.com. Je promets de me raser au début du mois de novembre, de laisser pousser la moustache. Tous mes amis vont me demander pourquoi je porte tout d'un coup une moustache. et puis je vais leur dire, c'est pour Movember, c'est pour sensibiliser aux maladies masculines et donc donner de l'argent sur cette plateforme. Ce qui est génial pour les organisations, c'est que vous n'avez plus à dépenser de l'argent pour faire des campagnes. Chaque individu qui participe à la campagne devient un fundraiser. Donc ça, c'est quand même vachement pratique. Movember, c'est 72 millions de dollars récoltés en 2014. 72 millions. 600 000 francs en Suisse. Le mouvement est venu un peu plus tard en Suisse. C'est un mouvement qui est né, je crois, en 2003-2004 aux États-Unis. Mais je suis certaine que les années prochaines, les prochaines années, on va avoir une récolte de fonds qui sera beaucoup plus élevée que ça. Sweetie. Qui a entendu parler de la campagne Sweetie ? Quand même quelques mains. Intéressant. Je vais vous laisser la découvrir. Ou pas. My name is Sweetie. I'm ten years old. I live in the Philippines. Every day, I have to sit in front of the webcam and talk to men. Just like tens of thousands of other kids. The men ask me to take off my clothes. They undress. They play with themselves. They want me to play with myself. As soon as soon as I go online, they come to me. Ten. Hundred. Every hour. So many. But what they don't know, I'm not real. I'm a computer model made piece by piece to track down these men who do this. Webcam child sex tourism is a new phenomenon that's spreading like an epidemic. Men from rich countries pay children in poor countries to perform sexual acts in front of webcams. These crimes happen tens of thousands of times a day. But with a novel approach, we can stop this. We are terrorism in the Netherlands and we fight child exploitation. So the story of Sweetie, she has been seen more than 5 million times on YouTube. The campaign has been launched in a digital way, only. She has had a global return. All the media in the world have talked about it. CNN, BBC, even the RTS. So really, it has been a global campaign. We would like to have a such a beautiful campaign every day. 500 000 signatures sur Ravaz pour dénoncer ce genre de pratiques. 1 000 délinquants identifiés. Un délinquant sexuel qui a été condamné. Et il y a eu même un changement de loi aux Philippines. Le congrès aux Philippines a soumis une loi pour changer la manière d'incriminer les procédures envers les délinquants sexuels pour renforcer les peines. Le gouvernement, puisque c'est Terre des Hommes Nederland qui a lancé cette campagne, le gouvernement en Hollande a permis en fait de durcir également la loi et puis d'amener une innovation. C'est d'amener les nouvelles technologies à permettre d'incriminer et à permettre de déférer à la justice des criminels. Cette campagne, vous me direz, mais alors pourquoi il y a eu 1 000 délinquants identifiés et pourquoi il n'y a eu qu'un délinquant sexuel condamné ? Alors il y en a plusieurs qui sont déférés à la justice. Quand on parle de 1 000 délinquants, c'est dans 71 pays quand même. Après, il y a un point, c'est que Sweetie n'était pas réel. Donc il y avait un vice de forme dans la loi qui disait qu'en fait, malheureusement, on avait incité, bien que ce n'était pas un vrai délit, parce que ce n'était pas une vraie petite fille. Mais heureusement, dans certains pays, ça a quand même fonctionné. Et puis heureusement, il y a eu ce changement de loi en Hollande qui a fait que les nouvelles technologies, d'où l'impact du digital en ONG, permettent de changer les pratiques, permettent de changer la loi. Donc quel est l'impact ? Quel est l'impact au final pour cet enfant qui est dans les carrières de Pierre ? Quel est l'impact pour lui au quotidien ? L'impact, c'est une communauté d'influenceurs online, comme le cas de Sweetie. Une vidéo envoyée online sur YouTube qui a permis à des changements de pratiques dans de nombreux pays, qui a permis à des enfants aux Philippines d'être libérés de ce genre d'exploitation. C'est aussi une récolte de fonds immédiate. Je peux vous donner par exemple l'exemple de la Croix-Rouge suisse, qui a récolté en trois jours 300 000 francs lorsqu'il y a eu les inondations dans les Balkans. Donc c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup plus rapidement. Alors c'est un peu bateau, on est dans le digital, c'est forcé que ça va plus rapidement. Mais si vous faites du marketing direct, vous faites votre concept, vous créez, vous produisez, vous l'envoyez, vous mettez deux, trois semaines, un mois, trois mois. Alors que là, il y a une inondation qui a lieu. Vous sortez une campagne, cette campagne n'a eu lieu que sur Facebook pour la Croix-Rouge. Et en trois jours, ils ont récolté 300 000 francs. Des nouveaux types de donateurs, comme on a vu tout à l'heure avec le Peer to Peer, avec Movember, avec aussi, après c'est de la recherche de fonds vraiment qui est globale. Par exemple pour des projets artistiques, peut-être que vous connaissez Wimekit.ch, ou bien Kickstarter qui est un peu plus connu, qui permet de rechercher des fonds aussi pour les artistes. L'impact du digital, c'est aussi un relais d'informations. Quand vous avez une crise humanitaire, Twitter est une source pour les organisations, une source d'informations, de savoir ce qui se passe en réel sur le terrain. On parle aussi beaucoup de cartographie et de mapping. Si on parle par exemple de l'exemple d'Aïan aux Philippines, les Philippines, c'est un pays qui est constitué majoritairement, en tout cas de beaucoup d'îles. Donc vous imaginez, un pays avec des îles, s'il est submergé, c'est la catastrophe. Ça veut dire que les secouristes ne peuvent pas accéder aux personnes qui en ont le plus besoin. Donc les ONG ont pratiqué des cartographies avec des drones en survolant ces zones inondées pour pouvoir ensuite transmettre les informations aux sauveteurs et pour pouvoir concentrer leurs efforts où il y en avait le plus besoin. La monitoring et la capitalisation. On va capitaliser aussi, à l'exemple, on a par exemple un projet avec des bases de données. Ce n'est pas simplement le digital, ce n'est pas simplement on fait des campagnes, on fait du plaidoyer, on fait des pétitions, on fait des choses comme ça. Non, c'est aussi de manière plus large la capitalisation sur qu'est-ce qui se passe et comment on fait. On a ce projet IEDA au Burkina Faso qui, en fait, est une grande base de données que les médecins s'en servent pour récolter des symptômes, pour créer ensuite des diagnostics. Et puis ces diagnostics-là, il y en a un, il y en a deux, il y en a 100, il y en a 300, il y en a 500, qui vont après, en fait, définir des résultats globaux et qui permettent d'installer des systèmes de protection et des systèmes de santé dans différents pays. On dira au Burkina Faso, on a repéré qu'il y avait telle maladie, tel symptôme, ensuite ça se déplace. Voilà, par exemple, on peut citer le cas d'Ebola et ça permet ensuite de capitaliser et puis d'avoir un système qui est plus global. En gros, le digital pour les ONG, c'est vraiment un apprentissage. On apprend tous les jours, c'est pas le cœur de CIPL. Il y a eu une transformation de paradigme radical. C'est un nouveau métier pour les organisations. On apprend. Donc j'appelle ici tous les experts du digital à l'avenir et puis à nous aider. Si vous avez des idées, comment récolter des fonds, comment lancer des campagnes de sensibilisation. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Merci, Laurent. Quelques petites questions qui viennent à l'esprit. Pour parler de chiffres, quand on ajoute un utilisateur sur Facebook, enfin un follower sur Facebook ou sur Twitter, est-ce que ça se traduit par des dons supplémentaires ? De la même façon que ces boîtes aux lettres, ces flyers qu'en sont encore, eux, amènent des dons. Alors, je ne peux pas vous donner un ROI. Je ne peux pas vous donner un coût d'acquisition du follower sur Twitter ou sur Facebook. Mais c'est sûr que le procédé d'engagement du donateur, il est petit à petit. Vous n'allez pas vous engager, vous n'allez pas donner 500 francs comme ça à une ONG, vous n'allez pas donner 50 francs à une ONG comme ça aussi rapidement. Donc oui, on capitalise avec des followers. Parce que les personnes qui vont follower sur Facebook une ONG, elles vont par la suite recevoir des stimuli. Et la duplication des contacts va faire qu'au final, ces personnes vont participer à une action ou donner de l'argent. Parmi toutes les gouttes d'eau nécessaires, voilà. C'est vraiment la duplication des contacts. Il y a un thème dont vous n'avez pas parlé, mais je suis quand même curieux vu le thème de la journée aussi, c'est le côté mobile. Est-ce qu'il y a des initiatives qui sont faites par vous-même ou par d'autres sociétés, enfin par d'autres humanitaires ? Alors le mobile, j'en ai parlé en fait avec la récolte par SMS de la Croix-Rouge qui a eu en trois jours ses 300 000 francs. Oui, clairement, on voit évoluer le mobile dans le digital. Je crois que c'est quelque chose de très très important. On l'a dit plusieurs fois dans le courant de la journée. Après, il faut comprendre qu'une personne qui va faire un achat, une personne qui va acheter une paire de chaussures sur Zalando, ou une personne qui va faire un don, ce n'est pas le même processus. Et souvent, on a remarqué en fait que les dons en ligne, le marché suisse n'était pas encore tout à fait prêt à ça. Si on compare par exemple avec les US ou UK qui sont forcément plus en avance au niveau digital, et donc tout ce qui est fait par mobile, si on parle des dons en ligne, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne réellement, sauf dans des appels d'urgence comme Ebola, Gaza ou l'exemple de la Croix-Rouge. D'accord. Donc aussi tout ce qui est apps et tout ça, ce n'est pas des canaux qui ont un retour encore suffisant ? Pas réellement. Par exemple, on ne peut pas parler de gamification. Je ne connais pas un bon exemple de gamification en ONG. En tout cas sur le marché suisse, ce n'est pas réellement quelque chose dont les gens sont, avec lesquels sont habitués. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions ? Voilà. Est-ce que ça peut aller si je pose en anglais ? Non. La première commente est, je pense que les SMSs, c'est pas tellement c'est pas en collectant funds pour un organisateur, c'est plus c'est plus c'est plus pour faire des SMSs parce que maintenant, même dans l'arrière de l'Afrique, les gens ont des celles. Les celles sont absolument au travers de la culture et dans la population, même dans les poorest africains, les gens ont des celles. Donc, So, really, we're talking about pushing toward some of the big mobile phone companies to help them get out messages to people on the ground, right? But my question for you is, I think there's been an ongoing discussion, not only among NGOs, but UN agencies for maybe a decade. Is it more effective in these campaigns to show suffering? In other words, do you prompt donation by showing the starving child or the 13-year-old going into the mine, or by showing solutions? And you showed both, right? So, the example of the campaign in the Philippines, the child pornography campaign, was action. In other words, it was showing a solution. So, do you have any thoughts on that, with your experience? I'll allow you to answer in French. Yes, of course. It's a big dilemma at home. It's a big dilemma between showing the benefits of the land of men, or showing misérabilist images. So, we do the testing, we do the tests in direct marketing. When you show a child who suffers, the people give a lot more money. After all, at home, it's not really what we want to show. So, if you take Sweetie, it was shocking. It was shocking, but at the same time, it wasn't a real girl. So, we don't use a small girl to do it. And then, there was a growth and there was an impact behind it. But it's true that, for example, in the case of Joseph, we must show what the child wants. Because if we show a child who is always happy and happy, it will give a lot of less. But we try to show the action and the benefit. Very good. Is there any other questions? At the bottom of the room, the microphone arrives. Well, since one of your objectives was to touch the 55th and more, with the campaign of Joseph, with a more concrete content, have you been able to measure if you had made a difference in this field with this audience? When we work on digital, we're not really on our core of the cible in 55-65. We're really on the cible of 35-45. We've touched the 55-65, and we know it because we have a database of data, and a CRM, by the direct marketing, by the all-ménage with this campaign. Because I think we need to realize that some channels are for some cibles. I don't know if I respond to your question, I hope. Very good. I have a question. Is the Marche Terre des Hommes always exists? The Marche of the Espoirs? The Marche of the Espoirs? Yes, of course. Because I have a medal. You always give me medals? Always. I haven't been there for a few years, but I can tell you that I have done the Marche Terre des Hommes. And it were wonderful moments. So if you haven't yet done, I encourage you. It's a massonger, it's just. You can arrive very easily. So it's something beautiful. Thank you very much. Thank you very much. And good席. So let's see. We're back in the interview. Feminism & Gaël Also more actual dank, itН't wait to have a mentor, How we all can be a mentor there, and Yes you can think it to your child. I'm good, god. Well let's see.